Musique C'est à Uses que vous avez choisi d'installer votre école des plantes, Florence ? Oui Hélène, ça s'est imposé quand je me suis promenée au jardin médiéval. Ce jardin médiéval qui s'inscrit parfaitement dans ce qu'on attend du monde végétal, avec ces petits carrés de simples, ce qu'on appelle des simples, c'est des plantes médicinales. Et donc quand je suis allée visiter le jardin médiéval, j'ai tout de suite pensé que j'avais tout ici à Uses pour enseigner dans les meilleures conditions qui soient les plantes médicinales et tout ce qui touche au monde végétal, c'est-à-dire aussi la botanique. Le jardin médiéval a certaines caractéristiques ? Tout à fait, puisque c'est un endroit qui est clos, qui est sain. Les caressons sains de petits oeufs et de buis, vraiment dans cette tradition médiévale. Car il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, à l'époque de Charlemagne, les gens n'avaient que les simples pour se soigner. Ils étaient très démunis. Et donc il y a eu un capitulaire de Vilis, une ordonnance qui avait été provulguée, où on demandait à ce qu'un certain nombre de plantes médicinales soient cultivées à des fins thérapeutiques. Et donc elles étaient, ces plantes médicinales, systématiquement cultivées dans les jardins des abeilles sur le modèle de ce que vous avez ici à Uses. Qu'est-ce que vous avez trouvé Florence ? Écoutez, dans cette magnifique vallée de l'Eure, qui constitue un patrimoine floristique assez exceptionnel, puisque nous avons trois biotopes différents, un biotope humide, un biotope garigue et un biotope sous-bois. J'ai ramassé des petites rononculacées pour illustrer le cours sur les rononculacées avec mes étudiants. Et donc là, j'ai plusieurs espèces différentes de rononculacées. Et puis... Donc il y a des boutons d'or ? Ce sont des boutons d'or, mais leur nom latin, de la rigueur, de la rigueur, leur nom latin, c'est Ranulculus, ou Acru, Acris, ou Bulbosus, ou Tauras. Donc il faut pouvoir attacher une plante à un genre, à une espèce. Elles ne pousseront jamais inconnus, pour jamais. Je vais essayer de prendre également la racine, car les racines sont aussi des clés d'identification d'une plante. Donc elle est bien ancrée, elle est coriace, mais je ne vais pas me laisser impressionner par ce cheveux de racine. Voilà, je l'ai eue ! Patate crue !